Juste d'un point de vue enseignement, c'est un exemple magistral de l'application de la parole. C'est un exemple magistral, c'est un exemple... C'est un exemple... Oh, yeah, you speak French, right? C'est un exemple magistral de l'application de la parole. Application of the word. Elle a su parler seulement, pas seulement en tête, mais en le cœur. She was able to not only speak to our heads, but to our hearts. C'était un exemple... On ne peut plus puissant. It was the most powerful example. De la puissance de l'éducation informale. Of the power of informal education. Que nous sous-estimons à notre péril. And we underestimate us to our loss. Même dans nos familles. Even in our families. Dans nos bases. On our bases. Et plus grave encore, au royaume de Dieu. Pas mal de pasteurs sur tous les continents sont d'accord sur une chose. A lot of pastors on all continents agree on one thing. Le plus grand problème dans les églises, c'est la médisance. The worst problem in churches is gossip. Il faut que ça s'arrête. Death needs to stop. Et Ren a aussi pu souligner l'importance de ce principe d'hébreudisme 3. Et Ren a aussi pu souligner l'importance de ce principe d'hébreudisme 3. Tenez la confession de votre espérance. Confessez votre hope. Parce que si on confesse notre critique. Parce que si on confesse notre critique. Notre haine de nos frères et soeurs. Notre haine de nos frères et soeurs. Ça fait des dégâts. Tess is going to make a lot of damage. Encore une fois Ren, merci. Another time Ren, thank you. Je crois qu'il serait bien que nous réfléchissions sur nos bases. Je pense qu'il serait bien que nous nous réflexions sur nos bases. Et on va se réunir par base. Et on va se réunir par base. Et on va aider ceux là où il y a une personne et une base. On va vous mettre ensemble avec d'autres autres. So then if you are alone from your base or from your nation. You are going to meet somebody else that's alone as well. Et puis réfléchir sur cette question. And we are going to reflect on this question. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'éducation formelle, non formelle et informelle dans ma base? Et le problème c'est qu'on a réalisé au sein de l'Université des Nations il y a quelques années. C'est qu'on avait réussi à séparer formelle de non formelle. Et de l'informelle. Comme je l'ai dit, certains responsables d'école pensaient que leurs responsabilités, c'était seulement l'aspect formel. Et que l'adoration, la prière, c'était à quelqu'un d'autre. Et que la croissance spirituelle des étudiants, c'était par leur responsabilité. Et que les problèmes spirituels des étudiants ne les concernaient pas. Et que les problèmes spirituels des étudiants ne les concernaient pas. C'était focalisé sur cette salle de cours. Parce qu'ils étaient focussés dans le classement. Et puis, dans certaines de nos bases en Occident, en tout cas. Et dans certains de nos bases, pour sûr, dans l'Ouest. Avec la dynamique de la famille avec les petits-enfants. Les leaders n'étaient jamais à table avec les étudiants. Même la plupart du personnel n'étaient jamais à table avec les étudiants. Même la plupart du personnel n'étaient jamais à table avec les étudiants. Donc, un de ces aspects informels était tout à fait manquant. C'est un exemple. Mais en gardant cette parole puissante dans notre conscience, Mettons-nous par base. Et puis, on va vous laisser discuter. Et pensez à un ou deux principes à partager. Et pensez à un ou deux principes que vous voulez partager. Qu'est-ce qui serait possible à faire maintenant, pratiquement, dans nos bases ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, pratiquement, dans nos bases ? On est d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? La base, s'il vous plaît. Donc, faites-vous maintenant les bases, les gens de chaque base, ensemble.